Hé, toi derrière ton écran, aujourd'hui on va parler de celui qu'on appelle l'anesthésiste du rugby, l'homme des cavernes made in France. Allez viens, c'est parti. Sébastien Chabal est né en 8 décembre 1977 à Valence. Il débute dès ses 9 ans le rugby, mais il arrête presque aussitôt pour ne reprendre qu'à ses 17 ans. En 1997, pour ses 20 ans, il signe son premier contrat pro dans le club de Bourgouin-Jalieu. Avec le club berjalien, il découvre le plus haut niveau du rugby français en jouant en top 14 et en rugby européen. C'est également sous ses couleurs qu'il connaît sa première sélection en équipe de France en 2000. Il fait partie de la génération dorée issue du centre de formation du club. Il côtoie notamment Lionel Nallet, Julien Bonner, Olivier Milloux et Pascal Papé. Malheureusement, cette équipe de Bourgouin-Jalieu ne remporte pas de trophée. Il participe notamment à une demi-finale de championnat de France du rugby à 15 lors de la saison 2003-2004. Il atteint également 4 finales avec son club, malheureusement toutes perdues. Il s'agit du challenge européen en 1999, du trophée du Manoir sur cette même année 99, de la coupe de la Ligue 2003 et du challenge Sud Radio en 2003. Ces 3 dernières finales correspondent à la coupe de France de rugby. Il ne faut pas oublier que ce sont sous les couleurs bergéliennes que Sébastien Chabal découvre donc pour la première fois l'équipe de France. C'est le 4 mars 2000 contre l'Écosse qu'il honore sa première cape. Il a alors quelques matchs seulement au plus haut niveau national. Durant ses années à Bourgouin, Sébastien Chabal connaît plusieurs épisodes en bleu, certains sympathiques et à d'autres... c'est un peu moins le cas quand même. En effet, l'homme originaire de Valence participe régulièrement au tournoi d'été et d'automne, sans toutefois participer au tournoi des 6 nations. C'est en 2003 qu'arrive la bonne nouvelle, Bernard Laporte le sélectionne pour le tournoi. Toujours remplaçant, il rentre en cours de jeu dans plusieurs matchs et il est même d'ailleurs sélectionné pour la coupe du monde en Australie. Après quelques différends avec le sélectionneur, Sébastien Chabal ne voit pas le maillot bleu pendant près de 2 ans. 2004 est aussi une année charnière en club pour lui. Après plusieurs années au sein du même club, Sébastien Chabal a besoin de changer d'air, d'horizon, et son souhait numéro 1, c'était de rejoindre le stade Toulousain. Malheureusement pour lui, en tout cas, le club de la Ville Rose ne lui propose aucun contrat. Il décide de s'exporter en Angleterre, où il rejoint les Sales Sharks, où il retrouve un certain Philippe Saint-André, son ancien manager d'ailleurs, à Bourgogne-Jalieu. Pour sa première saison chez les Sharks, il participe activement au retour au sommet du club. Le club de la banlieue de Manchester remporte le challenge européen contre la section paloise. C'est le premier titre alors en carrière pour Sébastien Chabal. Auteur d'une très bonne saison avec les Sharks, qui termine 3ème du championnat, il s'incline seulement en demi-finale contre les London Wasps, avec un essai du nouveau numéro 8 du club. Lors de la saison 2005-2006, il participe à la Coupe d'Europe, où il attend cette fois-ci les quarts de finale. En championnat, il retrouve une nouvelle fois les London Wasps en demi-finale. Cette fois-ci, les Sharks prennent leur revanche et filent en finale. Face à eux, la terrible équipe de Leicester, une équipe ô combien renommée à travers l'Europe. Et pourtant, Sébastien Chabal et ses coéquipiers sont sacrés champions d'Angleterre après 80 minutes d'une grosse guerre de tranchée. Arrivé au bout de son contrat avec les Sailsharks, le stade toulousain lui propose alors un contrat qu'il refuse pour prolonger l'aventure anglaise. Si en club, tout marche pour Chabal, tout semble plus compliqué en équipe de France. En effet, il retrouve les Bleus lors du tournoi Destination 2005, où il ne joue que deux petites rencontres, puis deux tests matchs en automne. Il n'arrive pas en fait à se rendre indispensable au sein de l'équipe, et Sébastien Chabal d'ailleurs n'obtiendra aucune sélection en 2006. Son club des Sailsharks a également plus de mal en championnat et en coupe d'Europe. Fin 2007, Sébastien Chabal décide tout de même de prolonger l'aventure pour deux saisons supplémentaires. Justement, 2007 est une année fantastique pour Sébastien Chabal. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la Chabalmania commence à naître. Tout d'abord, il est de nouveau sélectionné pour le tournoi Destination, puis ensuite pour la tournée d'été. Et lors d'un match contre les All Blacks, Sébastien Chabal est pressé d'en découdre. Il met d'abord un adversaire KO, et puis il offre une nouvelle mâchoire à un autre. Enfin voilà, vous l'avez bien compris, ce match-là est charnière dans la carrière de Sébastien Chabal, et c'est ce jour-là que la légende est née. À partir de ce moment-là, les surnoms fusent l'homme des cavernes, Attila, l'animal, Cartouche, l'anesthésiste, et pour les Anglais, le mangeur de bébé. Tout aussi agréable et tout aussi positif, les uns comme les autres. Ses bonnes prestations en équipe de France lui permettent d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2007, mais au poste de deuxième ligne cette fois-ci. Chabal ne déçoit pas. Pendant les matchs de préparation, il inscrit un superbe essai contre l'Angleterre. Il évite deux joueurs anglais et résiste au plaquage du troisième avant d'applatir. Pendant la Coupe du Monde, il est le remplaçant de Fabien Pelousse, et joue le rôle de l'impact player en étant physique fort dans les rucks et très présent au combat. Après avoir battu les All Blacks en quart de finale dans un match mythique, la défaite en demi-finale contre l'Angleterre est difficile à avaler, et Chabal, comme les autres d'ailleurs sortent du terrain abattus. En 2008, le nouveau sélectionneur Marc Lièvre-Mont ne compte pas sur lui pour le tournoi d'été et d'automne. La même année, sa famille rentre en France, ce qui pousse Sébastien Chabal à la fin de la saison à revenir lui aussi en France. Marc Lièvre-Mont d'ailleurs est agréablement surpris des performances de Chabal pendant les tournées d'été et d'automne, et décide alors de lui donner sa confiance pour rejouer un nouveau tournoi d'été. 2009 signe alors le retour de l'anesthésiste dans son pays natal, sous les couleurs ciel et blanche du Racing Métro 92. Pour mesurer l'impact de Chabal sur le club de la capitale, la direction annonce avoir multiplié par 5 ses recettes, et les maillots floqués à Sodon sont régulièrement en rupture de stock, c'est un grand coup d'ailleurs pour le club et pour l'économie du rugby d'une manière générale. Ce retour en France donc l'expose encore plus qu'avant aux médias, la Chabalmania se fait de plus en plus grandissante, un cri de guerre même voit son nom, le fameux « Hummm Chabal ». Il est d'ailleurs le premier rugbyman à être élu sportif préféré des français devant tous les footballeurs. La Chabalmania, devenant même international, il tourne pas moins d'une dizaine de spots publicitaires pour la terre du rugby, la Nouvelle-Zélande. « Et ça, Mister William ». Sur le plan sportif, Sébastien Chabal est capable de plusieurs fulgurances dont lui seul a le secret, comme l'illustre d'ailleurs cette charge sur Siri du Sautoir avant d'inscrire un essai, ou encore voilà, cet essai de 70 mètres face à l'USAP Perpignan. Le club et Sébastien Chabal n'arrivent cependant pas à remporter le moindre titre, et il ne se contente qu'une simple demi-finale de championnat de France. En conflit avec son entraîneur du moment, le président du club, Jackie Lorenzetti, il met un terme prématurément à son contrat. Nous sommes au mois de février 2012 et Chabal se retrouve sans club. Il décide alors d'aller jouer un seul et unique match en Australie, où il inscrit tout de même un essai et participe à la victoire des siens. Durant cette période au Racing, en tout cas l'homme des cavernes participe au tournoi Destination 2009, 2010 et 2011, le tournoi Destination 2010 est sans aucun doute le plus marquant pour Chabal. S'il est obligé de déclarer forfait pour les deux premières rencontres en raison d'une lombalgie, pour les trois dernières rencontres, il les joue en tant que remplaçant et contribue au titre de Grand Chelem du 15 de France, qui est d'ailleurs le dernier pour l'équipe française. L'année suivante, il joue également le tournoi Destination, mais malheureusement pour lui, Marc Lievremont ne le sélectionne pas pour la Coupe du monde 2011. C'est donc contre l'Italie lors du tournoi Destination 2011 et dans une défaite 22 à 21, que Sébastien Chabal effectue sa dernière apparition sous le maillot tricolore. Avec 62 sélections et 30 points inscrits en bleu, Chabal, par son style caractéristique tant sportivement que physiquement, aura marqué bon nombre de générations. Sans club, le natif de la Drôme trouve un accord avec le loup pour un contrat de deux ans, que le club d'ailleurs reste en top 14 ou même descendant en pro des deux. C'est finalement en pro des deux d'ailleurs que le club évolue dès le début de la saison. Sébastien Chabal se blesse, l'obligeant à se faire opérer du nerdy discal cervical. Il revient sur les terrains en janvier 2013 et termine la saison avec son club à la 8ème position. Lors de la saison suivante, Chabal se fait remarquer par un coup de sang qui passe dans tous les zappings. Elle est belle celle-là. Ce coup de poing sur Marc Giraud aurait pu signer la fin de sa carrière, mais heureusement pour lui, il n'écope que 2-3 semaines de suspension. Est-ce que cette sanction est exceptionnelle en vue du charisme et de la légende Sébastien Chabal ? On ne le saura jamais. De retour sur les terrains, il permet au loup d'être sacré champion de France de pro des deux. Et Chabal dira lui-même qu'il mesure la chance d'arrêter sur un titre. Pour son jubilé organisé en même temps que celui de Lionel Nallet, qui faisait partie de la génération dorée de Bourgogne avec lui, Chabal malheureusement se blesse après 15 minutes de jeu et doit quitter le terrain. On apprendra plus tard d'ailleurs qu'il souffre d'une rupture du ligament croisé. Une fin qu'il aurait sûrement préféré plus belle pour prendre sa retraite. Et pour finir cette vidéo, peut-être une grande question. Quel est votre meilleur souvenir de Sébastien Chabal ? Allez, on vous laisse. J'espère que vous avez bien apprécié cette Chabalmania avec le CCS Raconte.